Salut les amis, c'est Steph, bienvenue sur la chaîne Manga Critique Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 de l'année 2023 Comparé à beaucoup de mes collègues, j'ai vu par exemple Sélection Manga qui eux ont parlé vraiment de leur lecture, là je vais parler vraiment de mes nouveautés et en fin de vidéo je vous parlerai de quelques autres lectures aussi que j'ai vraiment apprécié en 2023 Voilà, mais donc là je me concentre sur les nouveautés Bon, comme d'habitude, c'est mon top, c'est subjectif, c'est mon avis Ça n'engage que moi, vous n'allez peut-être pas être d'accord Ne m'insultez pas dans les commentaires, comme d'habitude on reste poli Dans les commentaires n'hésitez pas à me mettre votre top 10 Surtout mettez-moi pour vous ce que j'ai raté parce que j'ai pas tout lu J'ai lu je dirais à peu près 25-30 nouveautés, ce qui est énorme sur une année déjà Mais vous en avez lu d'autres Je sais que par exemple il y a Irayatsumi que j'ai pas lu chez Les Arts Noirs Ce qui paraît être un très bon manga Slice of Life J'ai pas eu le temps de l'essayer, j'ai pas eu le temps de le lire Et quand je vois toutes les nouveautés qui arrivent en 2024 Ça va être compliqué, c'est peut-être le genre de manga que j'achèterai quand il sera complet un jour Mais bon, il y a plein de nouveautés que j'ai pas lu Donc dites-moi vraiment ceux que j'ai raté pour vous qui sont vraiment des top nouveautés Donc on va commencer avec les mentions honorables Je vais commencer par le one-shot Sakuran chez Pika Graphic Ça si je dis pas de bêtises ça coûte 20€ Voilà c'était un vrai bon 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 manga J'avais vraiment apprécié mon one-shot On suivait cette demoiselle dans une maison de geisha Je vous l'avais beaucoup comparé à l'époque avec le film Mémoire d'une geisha Quand je vous en avais parlé il y a 4-5 mois quand je l'ai lu J'avais passé vraiment un bon moment Le personnage était je trouve très attachant Au début on était un peu perdu sur le premier chapitre Il m'avait pas emballé jusqu'à vraiment Je m'étais mis à apprécier de plus en plus l'oeuvre au fur et à mesure que je la lisais Et jusqu'à la fin que j'avais trouvé vraiment très bonne Ce qui est assez rare dans le manga mine de rien Donc Sakuran si vous aimez tout ce qui se passe en maison close En maison de geisha si vous aimez cet univers japonais Bah franchement c'est un bon petit one-shot à se faire Ensuite Boss ou Crève Que j'ai trouvé vraiment sympa On est sur mine de rien une critique sociale A travers ce manga qui est assez violent Assez hard Mais voilà j'avais lu je crois le premier tome Et c'est pour ça qu'au fait il est pas forcément dans le top Parce que j'ai lu le premier tome Si je dis pas de bêtises c'est qu'en 6 tomes J'ai lu le premier tome J'ai aimé J'attends d'avoir les 6 pour lire l'entièreté de l'oeuvre Clairement je vais pas m'amuser à lire un tome par un tome Avec tout ce que j'ai à lire c'est pas possible Je vais pas l'apprécier Comme d'hab c'est toujours la même histoire Et du coup je l'ai pas mis dans mon top Et même en toute honnêteté le premier tome ne mérite pas d'être dans un top 10 Par contre c'est une mention honorable C'était sympathique On a aussi Who's Next Who's Next vous savez c'est un survival J'avais vraiment très apprécié ce tome 1 Mais j'étais en mode putain les amis Vu la fin Waouh vers où ça va aller On sait que genre il y a déjà un truc comme 16 ou 17 tomes je sais plus au Japon Il y en a beaucoup Et du coup je vous avoue comment ça va Est-ce que ça va être bon sur la durée c'est vraiment la question Et du coup j'ai lu que le premier tome J'ai toujours pas lu le tome 2 Il doit y avoir le tome 3 qui est sorti depuis J'ai toujours pas lu le tome 2 Parce que c'est vraiment le genre de manga les amis qui se lisent avec du rythme Ça se lit en rythme Comme Alice in Borderlands Je trouve que si tu lis un tome tous les 3-4 mois Tu vas te flinguer le manga Alors que c'est vraiment à lire en rythme d'un coup Et du coup Mais comme beaucoup d'oeuvres d'ailleurs Et du coup Mais je viens de voir une représentation phallique sur le Sur la couverture ça m'a Mais attends mais il y a une représentation phallique sur tous les monstres là C'est un truc de ouf Du coup je sais plus où j'en étais Enfin bref Le premier tome aurait pu être dans le top 10 franchement Parce que j'ai en tant que survival Bah il fait vraiment bien son taf je trouve Après est-ce qu'en tant qu'oeuvre complète ça mérite d'être dans le top 10 Je ne sais pas J'ai pas lu la suite Donc j'ai pas pu le mettre dans le top 10 sincèrement Donc mention honorable Fallait que j'en parle quand même C'est un bon manga que j'ai lu cette année Ensuite On a The Sinners Que vous savez j'ai beaucoup apprécié C'était un shonen Un shonen mais très noir Très sombre Le premier tome pose pas mal de questions Mais là on est pareil Est-ce suffisant pour être dans un top 10 ? Non C'est un bon manga Pour moi pas suffisant pour être dans le top 10 Alors peut-être que quand j'aurai les 7 tomes Je crois que c'est ça la série 1 7 tomes Quand j'aurai les 7 tomes et que je me dirai les 7 tomes Peut-être que je vous dirai que c'était une masterclass J'en sais rien Je verrai ça Et bon je vous en avais déjà parlé au moins 10 fois sur la chaîne Mais cette édition est sublime Rien que pour ça ça mérite d'en parler Avec les pages bien blanches Et ensuite on a Rebite the World Qui est un bon shonen L'un des tout premiers shonen je crois On était vers le mois de février Que j'ai lu et que j'ai vraiment apprécié aussi J'avais trouvé ça très sympathique Le monde post-apo Le personnage qui a pas forcément des pouvoirs Mais qui a une IA qui l'aide dans sa chasse Aux reliques du passé Et clairement sans cette IA Il ne serait rien Il se ferait dégommer à longueur de temps Ça c'est clair et net et précis Il serait déjà mort Et ça j'ai apprécié J'ai lu les 3 premiers tomes en plus Donc là j'avais lu suffisamment Pour pouvoir le mettre dans le top Clairement J'avais lu suffisamment Mais c'est juste que Bah ouais Si je devais le placer Il est 11, 12ème, 13ème Voilà C'est un très bon shonen Mais pas suffisant pour être dans le top 10 On commence avec le 10ème de ce top 10 Et ce n'est autre que Gigantis De chez Crunchyroll Alors là On est sur un manga ultra violent On est sur un manga de monstres J'ai beaucoup apprécié le fait que le manga Prenne son temps Puisque au final le héros se retrouve Vraiment transformé Et capable d'affronter ses monstres Qu'à partir du tome 2 Enfin qu'à partir même de la fin du tome 2 Si je ne dis pas de bêtises Et j'ai vraiment été pris dans ce manga Parce que c'est ultra violent Il y a beaucoup, 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 beaucoup de morts Et j'ai été pris par ce rythme effréné Ce danger tout le temps pour les humains Et vraiment j'ai beaucoup apprécié ma lecture Maintenant il y a une question qui se pose C'est que c'est fini en 5 tomes Le fait que ce soit fini en 5 tomes J'ai bien peur que ça ait été abandonné J'ai bien peur que ça ait manqué de succès au Japon Et que du coup on ait une fin bâclée Donc d'ailleurs le 5ème tome ne devrait pas tarder à sortir Je pense Clairement bientôt Si ça avance ou peu Du coup bon j'aurai vite ma réponse Est-ce que du coup la fin est bâclée ou pas Je suis un peu en suspense à ce niveau là Je vous le dirai lors d'un achat manga du coup Je me lirai ça vite je pense Mais du coup les 3 premiers tomes J'avais beaucoup aimé Gigantis Par le dessinateur de Terraformar Ça se ressent Et par le scénariste D'un truc avec des avions chez Kana Je ne me souviens plus Mais bon voilà Si vous aimez le post-apo Les créatures qui arrivent Tout d'abord sur l'île de Tushima On va suivre un personnage Qui va survivre sur cette île Et qui va se retrouver après au Japon Et qui va être modifié génétiquement Pour pouvoir affronter ces créatures En gros je simplifie à mort Et c'est ultra violent Voilà si vous aimez cette ultra violence Si vous aimez les humains Qui sont digités par des hordes de monstres Etc Franchement c'est une super lecture Vous allez kiffer C'est évidemment un seinen Ensuite En 9ème position Ça va peut-être faire un petit peu parler Parce que je pense que c'est un manga Qu'on va retrouver Bien plus haut Dans beaucoup d'autres tops Pareil j'ai regardé aucun top À part sélection manga J'ai regardé aucun top De l'année 2023 Chez les autres Youtubers Pour ne pas être pareil Pour ne pas me dire Ah oui c'est vrai Pour ne pas avoir leurs arguments Pour que ce soit vraiment mon top Et j'irai la regarder après Donc en 9ème position J'ai mis Evol de Hatsushi Kaneko Voilà Pourquoi 9ème ? Parce que j'ai beaucoup apprécié J'ai vraiment aimé Pour être 9ème sur l'année Dans les nouveautés Comme je vous ai dit J'en ai lu 25-30 Très largement C'est un très bon manga Vous en conviendrez Mais Pour moi ça a manqué De surprises Moi qui suis déjà Un lecteur de comics Pas aguerri Mais qui suis un lecteur de comics Depuis ma jeune adolescence Au final Le côté Revisite du super-héros Du mythe du super-héros Le côté On prend les super-héros On va l'aborder par un autre prisme Que Spider-Man X-Men etc Bah je l'avais déjà lu Plein de fois Je l'avais déjà lu Plein de fois Et vu Moi qui suis fan De la série The Boys C'est certainement Ma série favorite Sur les 5 dernières années Si vous n'avez pas vu The Boys Allez voir The Boys Sur Prime Vidéo C'est juste Je pense La meilleure série du moment Ce n'est que mon avis Voilà Et ben Il y a beaucoup de scènes Beaucoup de choses Que des lecteurs Qui n'ont peut-être pas un pied Dans le comics Et qui n'ont pas Forcément vu des séries Comme The Boys Qui n'ont pas regardé Du Kick-Ass Etc Enfin Kick-Ass C'est complètement fou Mais c'est pareil Et ça revisite le joueur Du super-héros Par un autre prisme Bah Ils ont eu des surprises Ils ont eu des scènes Qui les ont transportées Beaucoup plus que moi N'empêche Que j'ai pris du plaisir Et que j'ai kiffé Ma lecture des vols Et que j'ai acheté Les 4 premiers tomes On est quand même Sur un tome à 15 balles Ou Non plus que ça Euh J'affiche le prix J'affiche le prix Euh On est sur un manga cher Je crois qu'on est à 20€ Peut-être même Oui parce qu'on est en Couverture rigide et tout Euh Voilà J'ai beaucoup aimé Beaucoup apprécié cette lecture Mais J'ai pas l'effet de surprise Pour pouvoir le mettre Plus haut Euh Du coup par contre Je vais rien vous dire sur l'histoire Parce que ce serait un spoil Au fait je trouve ça vraiment cool De se lancer dans les vols Sans rien savoir Sachez juste que Voilà On traite les Super héros De façon Totalement différente De ce que vous avez l'habitude De voir avec Marvel En fait c'est un contre-pied A Marvel Total J'ai d'ailleurs découvert Atsushi Kaneko Moi cette année Avec beaucoup de ses oeuvres Et c'est un auteur Que j'apprécie fortement Après Que j'irai pas non plus Euh Mettre tout en haut C'est à dire que je suis pas non plus Genre ultra fan Je suis pas en mode Oh là là Y'a le prochain Kaneko Qui va sortir ou quoi Non Mais j'ai aimé tout ce que j'ai eu C'est ça qui est assez fou Et c'est surtout spécial Ça a sa patte Ensuite en huitième On va retrouver du Vega Dupuis Avec le bateau usine J'ai lu les deux premiers tomes Et qu'est-ce que j'ai aimé Le bateau usine Franchement Ça a été une surprise Parce que je l'ai acheté Je m'attendais pas à grand chose Et franchement Euh J'ai été pris dedans Totalement J'ai été embarqué Par la violence de cet univers Euh Comme je l'ai dit Je Ça fait clairement référence Parfois aux camps de concentration Etc Euh Enfin la dureté De la vie sur le bateau Fait clairement référence Ou en tout cas S'inspire De la dureté De Euh Des Des camps de concentration Il y a aussi Je sais que c'est Tiré d'un roman A la base Euh Qui En gros Dénonçait La vie Des pêcheurs Et qui dénonçait aussi Beaucoup de problèmes politiques Du pays à l'époque Au point où l'auteur S'est fait tuer A l'époque Enfin Un truc Pas très clair Mais bon Je me suis pas assez renseigné Là dessus Pour en parler On va parler de cet oeuvre De ce manga On voit ce personnage Donc qui va du coup Travailler sur le bateau usine Et Qui donc Vont à la pêche De Grands crabes Comme ça De grandes bestioles Et La vie dessus Est très 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 Dure Très 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 Dure Il y a un capitaine Complètement tyrannique Qui n'hésite pas à tuer les gens A se débarrasser d'eux Et au niveau scénario En tout cas Sur les deux premiers tomes Pour l'instant Ça se tenait vraiment Plutôt bien Et les rebondissements Marchaient bien M'ont impacté En tout cas A ma lecture Quand il y a eu des morts Ça m'a touché Quand il y a eu Des moments De survie Ça m'a touché J'étais avec le personnage J'avais peur qu'il meurt Etc Donc Ça a très bien marché Le bateau usine Et je vous le recommande Chez Vega Dupuis Je ne sais pas Ce sera en combien de tomes Mais En tout cas Vega Dupuis a encore Je trouve Tapé fort Donc pour l'instant Je récapitule Il y avait Un manga chez Crunchyroll Un chez Delcourtoncam Pour Evol Et là Vega Dupuis C'est mieux de dire Les éditeurs quand même Moi aussi Il faut J'avais oublié Ensuite En septième position On va retrouver Vega Dupuis Avec La théorie du chaos Et je vous vois ça Bon je vais passer court Parce que je vous en ai parlé Sur ma toute dernière vidéo Hachemanga Je vous en ai parlé Assez longuement Mais ça Ça a été une belle surprise De cette fin d'année Alors je sais Il n'y a qu'un tome Depuis le début Je vous dis Bon pour m'être dans le tome 10 J'aime bien avoir lu deux tomes Mais c'est sorti en fin d'année Il n'y a qu'un tome Et franchement J'ai tellement apprécié ce tome Et je sens tellement Que la suite va être de qualité Que Il est dans le top 10 Top 7 Ce qui est une très belle place Quand même Pour la théorie du chaos Comme je vous l'ai dit Mathieu René Est un auteur de BD à la base Qui travaillait chez Dupuis Enfin en tout cas Qui était édité par Dupuis Et qui du coup S'est mis avec Vega Dupuis En toute logique Pour faire un manga Un manga C'est une oeuvre un peu hybride Vraiment entre les deux Entre la BD et le manga Et d'ailleurs Que c'est agréable D'avoir ça dans ce format Franchement Ce serait vraiment cool Qu'il y ait plus de français Qui puissent travailler Sur ce genre de format En plus Vega Dupuis a mis ça A 13€ Si je ne dis pas de bêtises Ce qui est un prix Très honorable Pour la qualité du truc Je vous l'ai déjà montré Lors de la flamanga Mais je vais vous le remontrer Il y a vraiment des superbes pages Couleurs D'entrée Hop Que je trouve vraiment très jolie C'est mine de rien Assez rare Aujourd'hui D'avoir vraiment des jolis Portraits en couleurs Comme ça D'entrée sur un manga Tac Là ces deux là Sont vraiment sublimes Voilà Vraiment on est sur quelque chose De joli De beau De bien foutu je trouve J'espère que je n'ai pas trop Le reflet de la lumière dedans Tac Bon je vous avais dit On est sur une sorte de monde Post-apo Où cette jeu demoiselle Apprend à se battre Avec son maître Sur une île Un jour son maître disparaît Parce qu'il est allé en ville Dans le reste du monde en gros Et elle va partir à sa recherche Et elle va devoir se battre Pour survivre Il y a plein de rencontres Plein d'aventures Je vous ai dit Il y a une vague Une pâte à The Last Man Que j'ai vraiment trouvé Très agréable De retrouver là dedans Alors peut-être Que je suis seul au monde A avoir trouvé cette pâte Dans la théorie du chaos Mais en tout cas J'espère que ça s'est Vraiment bien vendu Par contre Vega Dupi Nous a fait une Quand même une dinguerie Mathieu René Se lance dans son premier manga Ok Bon ok Un récit nerveux Hybride sous influence Ok The Last Man D'ailleurs De Last Man Par contre derrière The Dragon Ball L'influence Dragon Ball Dans ce cas Tous les mangas au monde Sont influencés par Dragon Ball C'est normal C'est un pionnier En France en tout cas Et Gun Je suis un petit peu d'accord En certains points Mais très lointain Mais on est surtout Sur une influence Last Man Je trouve largement Et une touche manga Mais bon Dragon Ball Gun On voit que Vega Dupi C'était en mode Hé achète J'ai envie de reprendre Le genre du grenier Alors c'est pas une merde Mais achète Ma merde Voilà un petit peu Un petit peu Un petit peu putaclic Comment on dirait Ensuite en sixième position Sound of Life Alors ce qui est marrant Avec Sound of Life C'est que C'est un manga de janvier Mine de rien Janvier déjà Parce qu'il y a 9 tomes De sorties En un an Bravo à Akata D'avoir sorti 9 tomes En un an C'est mine de rien Très rapide Très cool Parce qu'on est quand même Sur un manga Qui a 36-37 tomes Je crois Au Japon Donc c'est vraiment Sympa de sortir ça vite J'ai lu Les 4 ou 5 premiers D'ailleurs je vais me faire la suite Il me manque un tome au milieu Pour pouvoir continuer Qu'il n'y avait pas dans ma librairie Donc dès que j'ai ça Je vais me lire les 9 tomes Et Il y a une histoire particulière Parce qu'au fait du coup Je l'ai lu en janvier Et franchement Mon premier Mon premier constat Je vous avais fait Une critique Et mon premier constat Ça avait vraiment été Ouais J'aime bien Mais Pas sûr que je vais continuer Ça m'emballe pas Non plus énormément Et tout Et au fait Le fait est que J'ai lu les 2 premiers tomes Et que le manga M'est resté en tête Et que 2 semaines 3 semaines après Et au fait C'est là que j'ai appris Que le temps de réflexion Quand même Avant de critiquer Sur sa chaîne YouTube Il est quand même important Parce qu'au fait Quand 3 semaines après T'as encore tous les tenants Les aboutissants D'un manga en tête Alors que tu lis d'autres choses Et ben C'est que le manga Il est quand même Vachement bien ficelé Vachement bien foutu Et que Il a compté Quand tu l'as lu Et du coup Je me suis tout relu Quand le 3ème tome Est ressorti Je me suis relu Un tome 2 Je me suis lu le tome 3 Et en fait Il s'est avéré Que j'avais retrouvé Enfin j'avais pris Un vrai plaisir A retrouver ces personnages Quand le tome 4 Deux mois après Ou un mois après Est sorti Je l'ai lu Non c'est ça J'ai lu jusqu'au tome 5 Après le mois d'après Le tome 5 est sorti Je l'ai lu Et après ils se sont mis à faire Tous les 2 ou 3 mois Et tous les mois J'avais un vrai plaisir Et je suis un peu dégoûté Kakata n'ait pas gardé Ce rythme De un manga par mois Ça va être compliqué à faire Je pense Mais j'aurais vraiment kiffé Parce que tous les mois J'avais commencé à kiffer Vraiment de retrouver Ces personnages On va avoir des personnages En gros Qui jouent du koto Donc cet instrument Ancestral japonais Japonais Dans un club Dans un lycée On va suivre Ce personnage là Qui en gros Passe en terminale Ou seconde Et en fait Toutes les filles Qui étaient dans son club De koto S'en vont Et du coup Ils recherchent d'autres élèves Et il y a le gros caïd Du lycée Une jeune bourgeoise Qui va le rejoindre Et Le caïd va amener Deux trois potes Avec lui Et en fait C'est toute la cohésion Tout le mélange De ces personnages Qui fait que Le manga est bon C'est un manga Tranche de vie Le koto On s'en fout Limite dedans Le koto n'est qu'une excuse A toute leur relation A eux Au développement De tous ces personnages Et en tout cas Jusqu'au tome 5 Ça a marché encore Super bien Super bien Et On se dit J'avoue Me poser la question De Comment ça va tenir 36-40 tomes Mais bon Les japonais Nous ont déjà surpris Sur plein de mangas Comme ça Tranche de vie Et C'est un plaisir Comme je vous l'ai dit Le plus gros plaisir C'est de retrouver les personnages Et c'est ce qui compte Dans un manga Dans un livre Quand tu aimes les personnages Et C'est le cas Dans Sound of Life C'est à dire Qu'il n'y a pas de péripétie Extraordinaire Il ne se passe pas Des choses Extraordinaires Dans Sound of Life Mais J'adore les personnages J'adore le développement Qu'ils ont J'adore Leurs petites histoires Leurs petits caractères Ils ne sont pas forcément Ce qu'ils semblent être Aussi Clairement Si je devais résumer Sound of Life Avec une phrase Et l'habit ne fait pas le moine Voilà Et Ils sont touchants Par dessus tout Et c'est un plaisir De les retrouver à chaque manga Ensuite Le cinquième On va chez Panini Manga Alors là C'est un manga Soit les gens ont adoré Comme moi Parce que bon Cinquième de l'année Ça veut dire que j'ai passé Un très bon moment dessus Vous êtes d'accord Vous en conviendrez Soit Les gens ont vraiment Pas pu s'apprécier que ça M'ont dit qu'il y avait Des défauts Etc Donc on est sur un manga Clivant Puisque c'est Season Life Que je classe cinquième Du coup ça va faire Parler c'est sûr Oula il y a des poils de chat Partout Mon dieu Du coup ça va faire parler Clairement Parce que bah Voilà Depuis tout à l'heure J'ai du mal à vous dire Tel manga Ça raconte ça Et tout Je veux pas vous spoiler Je veux pas trop rentrer Dans les détails Non plus C'est un top C'est pour vous donner Envie de le lire Mais il y a des mangas Que j'ai lu il y a 6-7 mois Je suis un peu en galère Pour vous dire de quoi ça parle Faut que je réfléchisse un peu De ça Season Life J'ai pas besoin Moi Ça a marché de fou Parce que Season Life Ça fait 5 mois un truc comme ça Que je l'ai lu Ou un truc Ouais ça doit être ça 5 mois Et sincèrement Aucune difficulté A vous dire de quoi ça parle Donc on va suivre Ce monsieur Qui a perdu sa fille Il y a quelques années On le suit Alors qu'il est clairement En dépression Rien ne va Sa femme est décédée D'un cancer Il y a aussi quelques années Elle a suivi sa fille En gros Et lui Souffre du même cancer Que sa femme Il n'a vraiment pas de chance Il lui reste Les médecins lui disent Qu'il lui reste 6 mois A vivre Au moment où il est le plus bas Il va recevoir Un coup de téléphone Et on lui dit Qu'on a retrouvé Le cadavre de sa fille Et que En gros Elle a peut-être été tuée Et du coup Ça va le réveiller Et il va Se relancer Dans l'enquête de sa fille Voilà J'en ai pas trop dit Donc c'est une enquête Il va essayer de Retracer Les derniers moments De sa fille En gros Les derniers jours de vie De sa fille Et bien moi J'ai adoré Du début A la fin Season Life Même la deuxième partie Du tome 2 Sans spoiler Qui change un peu De Voilà Sur la première partie On est sur une enquête Sur la deuxième partie On est sur autre chose Je vous dis pas du tout quoi Moi j'ai trouvé ça Hyper intéressant Et justement Hyper intelligent Là où je sais que Plein d'autres personnes Ont vraiment pas aimé Mais je peux Comprendre Je peux comprendre Totalement Je suis pas en train de vous dire Les gouttes chiottes Non pas du tout Je peux totalement le comprendre J'ai beaucoup aimé Moi aussi Les dessins Les traits L'ambiance Je trouve qu'on est sur Un style de dessin Urazawesque Le gros nez du personnage Etc Naoki Urasawa Aurait pu tout à fait Faire ce personnage principal On est d'accord Je pense Oui Complètement J'espère que je n'ai pas trop spoilé Bon bref Je ne vais pas trop vous spoiler Mais on est sur un truc Très Urazawesque Il n'y a pas Il n'y a pas à chier Même le personnage Par exemple du coin Tout en haut Ici On est à fond dedans Donc Panini Continuez de nous sortir Des vieux mangas Comme ça Franchement Encore cette année Je prends Je prends totalement Vous avez pas mal De vieux titres Qui ont été abandonnés A l'époque Season Life Je crois Faisait partie des titres Qui n'avaient pas eu de fin Je crois Sources info A vérifier Mais Continuez Panini On sort sur les trucs comme ça Même si votre édition Est un petit peu chère Et que vous avez toujours Du papier bien jaune Vous ne faites pas Les meilleures éditions de mangas Ne nous mentons pas Mais je prends Sur certains mangas Comme ça Ensuite En quatrième position Je sais que Adrien De la chaîne sélection manga N'a pas aimé ce manga Moins que Le premier Enfin Qu'un autre manga Qui est sorti Du même auteur Du même dessinateur En tout cas L'an dernier Il s'agit de Crying Freeman Quatrième J'ai adoré Moi j'adore Alors après Est-ce que je suis objectif Parce que j'ai adoré le film Quand j'étais plus jeune Et franchement Je trouve ça suit pas mal En tout cas Le début Suit pas mal le film Moi j'ai adoré Crying Freeman Je retrouve un peu L'ambiance Sanctuary Grâce au dessin De Ikigami Complètement Vous en conviendrez Là on est dans Sanctuary Totalement Voilà C'est ultra violent J'adore C'est très mafieux J'adore Le personnage principal Et c'est du déjà lu Déjà vu C'est une histoire Qui a été faite Dans la fin des années 80 Début 90 Aujourd'hui C'est déjà lu Vu 100 fois Toujours la même Je vous dis toujours La même chose Peut-être qu'à l'époque Non Le dessin est un petit peu Moins poussé Que dans Sanctuary Ce qui me fait dire Que Sanctuary A dû être fait Après Crying Freeman Mais j'espère du coup Que Glena va continuer Cette série Qui vont continuer Enfin Cette série Elle sera continuée C'est sûr Ça sort en 5 tomes Ils vont faire les 5 tomes Glena On peut compter sur eux Là dessus C'est un des éditeurs Les plus sérieux À ce niveau là Même quand ils perdent De l'argent Ils continuent les mangas Mais par contre J'aimerais bien Qu'ils continuent Donc ce format là Même si Je vous l'ai déjà dit Clairement à 15 euros On est sur un des formats Les plus foutages De gueule de Glena C'est vraiment pas Le papier n'est pas D'une qualité de fou Le manga Regardez comment il se tore Il est tout mou Enfin voilà On est à 15 euros C'est un petit peu abusé Mais bon Au moins on a Les oeuvres de Yukigami Dans un format On va dire Très correct Et J'aimerais bien Faire Avoir Les oeuvres Les plus importantes De Yukigami Il y a Hit Par exemple Je sais Qui m'intéresserait bien Par exemple aussi Ensuite En troisième position Et là Vous allez être surpris Parce que Ça dénote totalement Avec tout le reste Des mangas Je pense Et on est sur un one shot Et c'est le retour De Hakata Sur le podium Donc bravo Hakata Et C'est un one shot Vous savez qu'en général Je vous ai déjà dit Ceux qui me suivent depuis longtemps Que les one shots Je ne suis pas forcément fan C'est rare Je n'ai pas forcément assez le temps De m'accrocher au personnage Avec un one shot Surtout en tome normal Et bien là Je vous mets En troisième position Quand la nuit tombe Chez Hakata Ce manga m'a marqué Ce manga m'a M'a travaillé Ce manga J'ai pris un gros plaisir En le lisant Le soir où je l'ai lu On est vraiment sur un manga Il faut que je l'enlise Pour tout vous dire Il faut même que je l'enlise Parce que Je l'ai lu qu'une fois Et c'était il y a 5-6 mois Et j'ai vraiment envie de le relire J'ai vraiment envie de le relire Je pense que j'ai déjà oublié Pas mal de points Vous voyez Et ça m'a Ouais ça m'a touché Quand je l'ai lu Ça m'a touché Et c'est vraiment pas un manga Où t'en sors indemne C'est par l'autrice De Perfect World Et on est sur un tout autre ton Je suis au point où J'ai presque pas envie De vous raconter l'histoire Allez Je vais essayer Ne lisez pas vous spoiler Parce que Surtout ne lisez pas Ce qu'il y a écrit derrière Si vous voulez Si vous vous dites Tiens je vais me laisser tenter Ne lisez pas ce qu'il y a écrit derrière Parce que je trouve que ça spoil Beaucoup trop On est sur un one shot Et ça spoil quelque chose Qui va t'arriver vers là Tu vois Et non Non Moi j'étais dégoûté Déjà d'avoir été spoilé Par les résumés Après je comprends Qu'il a fallu que ça donne envie D'acheter ce one shot Mais en gros On va suivre ces deux jeunes Qui sont Amis d'enfance Ils sont très très proches Tout le monde s'imagine déjà Qui vont terminer ensemble Plus tard Tellement ils sont proches Et il va se passer quelque chose Dans leur vie Qui va les séparer totalement Et Ils vont se rapprocher Étant adultes Mais La chose qui se passe Qui les sépare dans leur vie Est quelque chose Vraiment de grave De très grave Qui bouleverserait N'importe qui Et qui pourrait Tuer n'importe quelle relation D'amitié très très forte Ou même d'amour Et du coup Je vous dis Faites moi confiance Sincèrement Et puis c'est 8,50€ Je crois Ou 8€ Franchement Vous prenez pas un risque de fou C'est un one shot Essayez-le quoi Essayez-le Mais ne lisez pas Ne vous renseignez pas Sur l'histoire avant Ça spoil trop Mais franchement Ça va parler De comment gérer Les traumatismes Ça va parler De comment gérer Ce genre de traumatisme Très fort Même dans ta vie Plus tard En tant qu'adulte Ça va parler De problèmes sociétaux Que tu retrouves Au Japon Ça va parler D'amour D'amitié C'est une oeuvre Ultra complète En un one shot Et bravo à l'autrice D'avoir fait un one shot Et pas de 7-10 Tiens je vais faire ça Sur 2-3 tomes Parce qu'au final Elle a réussi A tout condenser En un manga Et à rendre ça Hyper intéressant Et fluide Et surtout rythmé Et touchant Tout du long Et ce one shot Se tient vraiment bien Lui-même Lui seul Et bravo elle Parce que franchement Pour me tenir comme ça Sur un one shot Et bien Fallait être costaud Ensuite Sur la deuxième marche Du podium Et bien On va retrouver J'avais pas fait attention Mais Vega Dupuis Encore pour la troisième fois Donc Vega Dupuis Grand gagnant De son année Vega Dupuis Je lui donne le prix De l'éditeur de l'année Du coup Clairement D'ailleurs J'ai pas fait On a pas fait Les manga awards Avec les autres amis Youtubers Comme l'an dernier Parce que moi J'étais malade Et du coup J'ai pas du tout relancé J'avais prévu De relancer tout le monde Au mois d'octobre Savoir si on se faisait ça Et tout Bah j'ai pas fait Du coup J'avais vraiment pas assez La patate Et puis j'ai encore Pas la patate du tout Donc voilà Mais Donc Je retourne A ma deuxième marche Du podium En deuxième place Boko Stratège Alors Boko Stratège J'ai lu les 5 tomes sortis J'ai pas pu m'empêcher J'ai lu les 5 tomes Et qu'est-ce que j'adore Boko Stratège Oh la 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 Cette patate à l'ancienne Cette touche à l'ancienne Là Enfin c'est pas une patate à l'ancienne C'est un manga ancien Donc Qu'est-ce que Qu'est-ce que j'aime ce manga Oh la la Ça me Ça me remet Comme je vais vous dire La même chose Que quand j'avais fait La revue à l'époque Ça me remet En enfance J'ai l'impression De re-regarder Mes bons vieux films De guerre De l'époque Mes vieux films japonais Mes vieux films Genre Fort Alamo Avec John Wayne Tout ce qu'on appelait Les Peplums J'ai l'impression de retrouver Ces vieux films là Mais En manga Et Ce personnage Comment il s'appelle déjà lui Ce con De Keri Qui ressemble à rien Sincèrement Il est chauve Il ressemble à rien Les dessins sont pas ouf De ce manga En plus Au premier abord Mais qui au final Est très charismatique Et t'as vraiment envie De le suivre T'as vraiment envie De le voir survivre C'est prévu en 9 tomes Si je dis pas de bêtises C'est un truc comme ça Il y aura l'info Qui apparaîtra C'est prévu en 9 tomes Si je dis pas de bêtises Et il me tarde De vite Me lire ça De me lire la suite Et de finir Boko Stratège Vraiment Je vais vous faire Le speech de base Du premier tome Même si la situation Change beaucoup Dans ce manga On va suivre On va suivre donc Kelly Qui est un Disciple du Motsu Je crois Ouais c'est ça Motsu Qui au fait Sont des spécialistes Des sièges Etc Et spécialistes De la survie Des cités en siège Et il va arriver Il y a une cité Qui a fait la demande Pour Ils sont assiégés Genre par 10 000 hommes Et eux ils sont Genre 600 ou 1000 Tu vois Et ils ont fait une demande De soutien A cette école du Motsu Et il y a lui Qui arrive seul Et qui va les aider à survivre Face à ce siège Et au fait Au début C'est Ouais C'est sympa Et tout Mais à partir du moment Où la guerre commence Le rythme Est tellement Ouf Enfin Ouf J'exagère Mais le rythme Est tellement Bien géré Et Les Péripéties Sont tellement Bien amenées Que en fait Tu ne vas pas lâcher Comme je parlais vulgairement Tu ne vas pas débander En lisant Boko Stratège Et Tu vas vraiment Enchaîner les tomes Les bouffer Cette patte à l'ancienne Alors est-ce que Ma nostalgie Comme je vous dis Des vieux films Peplum Etc M'aide à surkiffer Boko Stratège Ça se peut Mais pour l'instant J'ai tout simplement Entendu personne En dire du mal Personne Donc C'est que Je pense que pour le coup Ça va être Dans mon top Ça va être un des C'est peut-être le seul Qui va faire vraiment L'unanimité A cette deuxième place Clairement Donc je vous le conseille Fortement Boko Stratège Très fortement On est sur Un tome en plus Je crois Un prix raisonnable 12€ Grand tome Comme ça Bon Papier jaune Vegadupi Vegadupi Fait pas des éditions folles C'est un peu leur problème C'est tout con Ils font des éditions Vraiment mais Ultra simples A des prix assez élevés Mais non rien T'es à 8€ 8,30€ je crois Maintenant Voilà C'est des prix assez élevés Mais C'est sûr Qu'il y en a d'autres Qui ont prouvé Qui pouvaient faire Des bien plus jolies éditions Ou en tout cas Faire le même genre d'édition A des prix moins élevés Mais en même temps Vegadupi Est une maison d'édition Je pense encore aujourd'hui A ses niches C'est à dire que Ça m'étonnerait Que Boko Stratège Tu le vendes à 50 000 Exemplaires pièces Aussi Il y a ça Qu'il faut prendre en compte Aussi Ensuite On arrive au numéro 1 Les amis Et Je vous ai parlé du prix d'édition C'est une transition Et vous allez halluciner Vous allez halluciner J'ai mis un manga de Mangetsu En numéro 1 Les amis Oui Je défonce Mangetsu A longueur de temps Ça ne m'empêche pas D'être objectif Quand il sort un super manga Et alors pareil Ça va je pense faire parler Parce que je pense pas Qu'il sera super haut placé Chez tout le monde Mais moi J'ai surkiffé la lecture De ce manga J'ai adoré ce manga Je l'ai acheté d'occasion Parce que c'est Mangetsu Mangetsu Qui soit dit en passant Je remets une cartouche En 2024 Vous allez quasiment pas voir De nouveautés Toutes leurs nouveautés Sont à 9,95€ On est à 10€ le tome Au calme C'est à dire que la Subutai Le prochain manga De Fujita J'étais dégoûté Quand j'ai su que c'était Mangetsu Qui allait l'avoir Et bah Y'en a qui auraient pu me dire Tu gueules pour rien Bah ouais 9,95€ le tome Voilà 9,95€ le tome Et on est déjà à 9€ Pour Mibu Gishiden Les amis Voilà Mibu Gishiden Est mon manga favori de l'année Et alors là Je vous en bouche un coin J'en ai pas parlé Sur la chaîne C'est à dire que Je vous ai parlé Lors des achats manga Que je l'achetais d'occasion Et tout Mais je vous ai pas fait Une seule review Sur Mibu Gishiden Je m'en souviens pas en tout cas Mais Bah j'ai adoré Mibu Gishiden Mais adoré l'ambiance Le style On est sur un manga Mais tellement soigné J'adore J'adore Et au fait Ce que j'adore C'est qu'on revisite Le mythe du samouraï japonais Bon d'ailleurs Il y a des faits réels dedans Tu ne sais jamais Où tu vas dans ce manga Il y a une patte Vraiment Il faut savoir Que le monsieur Ça fait 20 ans Qu'il est dessus Et qu'il sort un tome Un tome tous les deux ans Un truc comme ça Et ça se sent Ultra bien travaillé Comme manga Et surtout Ce que j'ai aimé C'est qu'on suit Un homme ordinaire En fait Il est bon C'est un bon samouraï Mais ça reste un homme Et on n'est pas Sur le héros rêvé Il peut être lâche Quand il le faut Il peut choisir la fuite Pour survivre Quand il le faut Il a des réactions humaines Et qu'est-ce que J'ai adoré ça J'ai adoré En fait Ce personnage principal Qui a des vraies réactions humaines On le retrouve Dans une situation Dès le début Où il doit se harakiri Tu ne sais pas Où le manga t'emmène Et c'est ça C'est ça que j'aime C'est ça que j'aime Parce que du coup Vu que tu suis un personnage Peut-être plus réaliste Que la majorité des personnages Qu'on a dans d'autres mangas Et ben Tu as vraiment peur Pour lui Tu as vraiment peur Pour les gens qui l'entourent Et Ben c'est ça Qui est touchant Et lui est très touchant aussi Ce personnage est super touchant Du coup Et J'ai vraiment vibré Tout le long de ce manga Son histoire Plus tard Tu as du flashback Où tu le vois plus jeune Et tout Son histoire J'ai trouvé ça Vraiment Touchant J'ai adoré Mes Bugishiden Donc Je continuerai Les amis A l'acheter Le maximum d'occasion Parce que Je vous l'ai dit Je ne suis pas d'accord Avec les prix De Mangetsu Ne vous faites pas avoir Par Mangetsu Mangetsu a toujours Des excuses C'est Sullivan Roo Qui a la tête de Mangetsu Il fait la même Avec iComics Les prix sont toujours Hyper élevés C'est toujours Oui mais vous comprenez Ça ne se vend pas bien Et pour continuer à le vendre On est obligé de le mettre à ce prix C'est toujours la même excuse Même quand Enfin Fujita Le prochain Fujita Fujita Il y a une certaine hype En France Ok Il sait très bien Que ça va se vendre Le but c'est juste Que de toute façon Ne cherchez pas C'est Bradgelon derrière Ils se sont mis au manga Quand le manga a explosé C'est qu'il y a une raison Ils sont là pour le business Et que pour le business Voilà Bon voilà Coup de gueule Classé Pas sur le top 1 Comme d'habitude Mangetsu Faut que j'arrête avec Mangetsu Mais bon Ils font toujours un truc Qui m'énerve plus Donc j'y peux rien Voilà Mais ça ne m'empêchera pas De trouver au max D'occasion Mibu Gishiden Parce que j'ai adoré Et c'est ça qui m'énerve encore plus Et je suis du coup Un haineux C'est qu'en plus Ils vont chercher Des mangas Mangetsu Enfin Ça pourrait être Mon éditeur favori Parce que clairement Ils vont chercher des mangas Les mecs sont trop forts Bref Mibu Gishiden Moi je vous le conseille Mais On est sur un manga Qui a l'air un peu clivant aussi C'est à dire que Ce qui m'a Beaucoup touché Ce qui m'a donné Beaucoup de De sentiments Beaucoup de De bonnes sensations En lisant ce manga A peut-être saoulé D'autres personnes par contre D'autres personnes Qui ont envie justement De voir Un samouraï Sabreur Le vrai héros quoi Donc les amis J'espère que ce top 10 Vous a plu La vidéo n'est pas terminée Parce que je vais vous parler De mes quelques coups de coeur Lecture Alors là c'est pas forcément Des trucs sortis en 2023 Il y a peut-être des trucs Sortis en 2022 Mais voilà J'ai eu quelques coups de coeur Cette année De lecture Autre que le manga Et bah faut que je vous en parle Alors là on est loin De 2022 On est sur Certain Destroy De Hatsushi Kaneko Que j'ai lu cette année Et que franchement Bah J'ai Beaucoup 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 aimé On est sur la revisite De D'un Ah merde De Ah C'est un manga de Tezuka Ah D'Ololo Voilà D'Ololo Vous savez Ce personnage Qui est comme une marionnette Et qui au fur et à mesure Des combats Des aventures qu'il va vivre Va retrouver des parties humaines Et bah là On est sur une revisite totale Et bah vous savez quoi J'ai Alors j'ai jamais vu L'oeuvre de Tezuka Mais j'ai vu l'anime D'Ololo Sur Prime Et en tout cas Bah je préfère cette oeuvre Que l'anime C'est dire J'ai trouvé ça Beaucoup plus Enfin C'est une patte Une touche Tellement space Tellement à lui Kaneko Il a tellement une patte à lui Le côté androïde Post-apo Et Le fait qu'elle récupère Justement C'est un androïde Et elle récupère Directement Sur d'autres personnes Des morceaux Humains Enfin sur d'autres androïdes Des morceaux humains Qui étaient à elle A la base Je trouve ça vraiment très cool Et j'aime le fait Bah du coup Au début c'est une arme C'est un androïde Ultra puissant Et au fur et à mesure Elle va retrouver des parties humaines Et du coup Au fur et à mesure Elle est un peu plus faible Et elle va retrouver Donc au fur et à mesure D'autres androïdes Et du coup Les combats sont un peu plus J'avais un peu plus peur Pour elle Elle ou elle J'en sais rien Franchement vu que c'est un androïde Je sais plus J'avais un petit peu plus peur pour elle Au fur et à mesure Parce que Bah Au final Elle est de plus en plus humaine Plus le manga avance Et j'ai trouvé ça Vraiment très cool Ensuite en comics En 6 tomes De Garcenis Garcenis est mon nouveau héros C'est le monsieur Qui a écrit The Boys Pour ceux qui ne savent pas Et le monsieur Qui a écrit Pressure Bah C'est en 6 tomes Alors là on est sur des tomes A 30 euros Mais franchement Vous savez quoi Le comics c'est pas le manga D'occasion ça se trouve Très bien Et genre à 15 balles le tome Donc Renseignez-vous au moins Pour avoir les 2-3 premiers d'occasion Si ça vous intéresse Alors attention On est sur Des graphismes Un peu à l'ancienne On est sur un Un comic J'ai fait dire un manga Un comic Qui est sorti Dans les années 90 Genre 97-98 Du coup on est sur un truc Quand même Il faut aimer Alors sur le coup J'ai pas kiffé plus que ça Mais au final On s'y fait assez vite Et la tête des personnages Tout ça On va se mettre à kiffer assez vite Et on est sur quelque chose Alors On est clairement sur quelque chose De très 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 adulte Les amis C'est complètement barré Au point où je peux même pas Voir raconter l'histoire Sincèrement Parce que c'est barré As fuck Tout du long De toute façon Vous avez vu The Boys Voilà Bon bah C'est pire Je pense Je pense que c'est pire Mais Violence Sexe Surnaturel On est sur des surnaturels Perchés des fois As fuck Mais il y a toujours Des scénarios Des personnages Tellement bien écrits Qu'au fait Tu restes toujours dedans Et c'est génial Du début à la fin Je trouve ça vraiment top C'est je pense Ma deuxième meilleure lecture De l'année Tout format confondu Le manga Est un petit peu loin Derrière les autres formats Là Sincèrement Parce que Quand tu lis ça Je peux te jurer Que derrière J'ai eu du mal A me remettre dans un manga Derrière C'était vraiment Exceptionnel Les 6 tomes sont exceptionnels Je trouve Ensuite On change totalement d'ambiance On va Alors je trouve Je pense que là On est sur un des meilleurs éditeurs Tout confondu En France On est sur le label 619 Le label 619 Les amis Vous voyez ça Couverture rigide Grand format 200 pages On est sur du 180 pages Je pense Largement Un truc comme ça Non on doit être sur du 120 pages Attends Je bug un peu On doit être sur du 120 pages Attends Bon bref On doit être sur du 120 pages A peu près Grand format D'Otissé Ok On est sur un truc Qui a Demandé un an et demi de travail On est sur de la jolie BD 20 euros Voilà Mangetsu Ça aurait sorti ça Ça aurait été 30 euros Sans aucun souci Le label 619 Niveau qualité prix Il n'y a pas meilleur C'est un truc de fou On retrouve Run Qui est l'auteur de Mutafoukaz Pour ceux qui connaissent Et Florent Maudou Qui doit être Je ne sais pas S'il est au dessin Non Run Ça doit être Run au dessin Je pense Bref Short story Pour ceux qui aiment La criminologie C'est juste Exceptionnel Je ne suis pas Un fan de criminologie Je ne suis pas quelqu'un Qui idolâtre Les tueurs en série Etc Et pourtant J'ai lu ça Sur recommandation de Clément De la chaîne 1G Comics Et de la chaîne 1G Manga Allez voir Et J'ai trouvé ça Mais absolument génial Il faut savoir Que les deux auteurs Se sont documentés Via les emails Etc Directement Avec le FBI Etc Directement Avec des enquêteurs Tout ça De l'époque Pour remonter Les derniers jours de vie Du Dahlia Noir Le Dahlia Noir Pour ceux qui ne connaissent pas C'est un des meurtres Non résolus Les plus connus Des Etats-Unis Des années 1900 Et Franchement J'ai trouvé ça Mais tellement passionnant Mais dingue à lire Passionnant De fou J'ai lu ça En une matinée Cécile a dormé A dormé Et puis J'étais dans le bureau A côté En train de dire ça A 8h Et en fait On a des parties Comme ça Totalement documentées Où là On est en train de dire Un livre Et des parties BD Qui étayent Tout ce qu'on a lu avant Et alors Franchement Waouh Grand bravo Ces jours d'oeufs Qui méritent être Peut-être bien plus vendus Que ça a été vendu Je vous le conseille Fortement Et ensuite Je ne l'ai pas avec moi Mais on a encore Dans le label 619 Et sur Sur recommandation De Clément Encore Okaé Okaé Waouh Je sais que ça a dire C'est mon oeuf Favorite de l'année J'ai adoré Cette lecture Les dessins magnifiques L'Ouest sauvage Dessiné par un français En plus Enfin Dessiné scénarisé Par un français Que dire Ça a été une claquette Je ne vais même pas Vous expliquer l'histoire Si vous aimez bien Les indiens Les cowboys Foncez J'exagère un petit peu Je simplifie Totalement Mais c'est con Je ne l'ai pas avec moi Parce qu'au fait Je l'ai prêté à ma mère Pour qu'elle le dise Allez maman Donc je l'ai prêté à ma mère Pour qu'elle le dise Du coup je ne l'ai pas avec moi Mais c'est pareil C'est une BD qui est genre A 23-24 euros Un truc comme ça Et qui est plus épais Plus épaisse Que A Short Story Franchement Un travail de fou Qui a été fait Sur cette BD Moi ça a été une claque J'ai adoré ma lecture Adoré être pris dans l'ambiance Adoré être emmené Dans cet univers Je me suis attaché Au personnage principal de fou J'ai eu des larmes aux yeux En lisant ça C'est très rare Que j'ai des larmes aux yeux En lisant C'est vraiment très rare Donc voilà Quand j'ai fermé la BD Je me suis dit Génial Donc voilà J'espère que cette vidéo vous a plu J'espère vous avoir donné envie D'essayer A Short Story Si vous aimez un peu Les tueurs en série Et tout ça Franchement Foncez C'est même pas à discuter Si vous aimez les tueurs en série Foncez J'espère que ça vous a donné envie Okahe Qui est pour moi Ma claque de l'année Qui est sortie en 2022 Ma claque de l'année J'espère que Voilà Foncez En fait Essayez les comics Le pressure Je vous dis C'est une claque Il faut aimer Pressure Parce que c'est What the fuck Il y a la série Pour info Qui est sur Prime Video Aussi Pressure J'ai commencé un peu Le premier épisode Ça suit pas Mord le comics C'est comme j'ai lu le comics avant Voilà Mais il faut apprécier l'humour Et puis voilà Les mangas Donc je reviens Je reviens bien Je suis content Il y a l'envie qui est revenue Et surtout Le physique La forme Un peu Voilà En fait je tourne Dès que je vais à peu près bien On ne peut pas se mentir C'est un peu ça Ça fait le yo-yo de ouf C'est chiant Voilà Mais je suis revenu Je suis content Et l'année commence bien L'année commence bien Avec au niveau manga Avec Urbans Que je vous ai dit Que j'ai lu Que j'ai trouvé très sympa Et bientôt DRCL Le manga de Oh ! Shinichi Sakamoto Bordel de merde Que j'attends avec impatience Qui J'espère J'espère sera mon manga de l'année Sincèrement Je l'espère de De tout coeur Mais je serai objectif Quand je vais le lire Ne vous inquiétez pas Mais voilà Je vous fais un gros bisou Et à la prochaine J'espère que ce top 10 Vous a donné envie de lire Surtout Sous-titres par Juanfrance